Je vous présente enfin l'intérieur du potager. On a pris un piment d'espelette, donc deux pieds de concombre. On a pris une capucine aussi. Il est tout juste, mais magnifique. Il leur a ouvert la porte. Et je fais comment, moi, maintenant ? Ben Bilou, il est en train de piser sur ma capucine. Ah oui, j'étais là ! C'est vrai. Bilou, ce n'est pas à toi l'eau, là. Hein ? Là, pour le moment, je viens de nourrir les poules. Et Bilou se prend pour une poule. Bilou, tu peux descendre, s'il te plaît ? Bilou, c'est pas chez toi, ici. Non. Bon, ben écoutez. Tant que ça crée pas d'embrouille. Hein, les filles ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 16 mai. C'est du coup la fin des Saintes Glaces qui se trouve entre le 11 et le 13 mai. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on va pouvoir planter ce que l'on souhaite au potager, tous les plants, même les plus frileux. Là, c'est porte ouverte. Alors, comme vous savez, nous, on n'a pas de serre, donc on s'est quand même amusé à faire des semis, mais on n'a pas pu faire des semis de tout. Et d'autant plus, tout ce qui était frileux, ça, on n'a pas tenté, sauf les tomates. On était trop impatients, ou même le melon d'ailleurs. Donc là, on va aller dans une pépinière, en fait, pour récupérer des plants de culture qu'on voulait tenter, parce qu'en fait, on voulait tenter beaucoup de choses. D'ailleurs, on a mis le hola sur beaucoup de choses, mais on ne sait pas si on va réussir. Il y en a certaines, elles sont difficiles à faire pousser, donc on ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas aussi si on va beaucoup les utiliser, est-ce que ce sont des légumes qu'on va beaucoup manger. Donc là, on voulait tenter plein de petits trucs, voilà, la folie du débutant. Donc du coup, là, ce qu'il faut que je récupère, c'est des plants d'aubergines, de poivrons, du piment d'Espelette aussi. On va tenter du concombre, soyons fous. Et je voudrais voir si je trouve aussi des plants de maïs. Et ainsi qu'en fleurs, on va prendre certainement des œillets d'inde et voir ce qu'on trouve aussi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je n'ai rien oublié, donc maintenant, il faut y aller. Après, ça sera direction le potager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, du coup, voici ce qu'on a acheté. On a pris un piment d'Espelette. On a pris 10 pieds d'œillets d'inde. Ici, on a une aubergine striée et derrière, on a une autre aubergine classique. En dessous, on doit avoir deux pieds de concombre. Les deux petits, là. Donc, deux pieds de concombre. On a pris une capucine aussi. Et enfin, on a un poivron orange et ici, un poivron jaune. On en a eu pour 15,30 euros. Et j'ai complètement oublié de chercher mon maïs. Ce n'est pas grave, déjà, on va faire avec ça. Alors, je vous présente enfin l'intérieur du potager. On a 50 mètres carrés. On a divisé en neuf planches. Il faut dire qu'à la base, on est arrivé le 2 juillet l'année dernière et qu'on n'avait pas du tout prévu de faire du potager. Et on a offert à Melvin un jeu avec une mini serre. Et en fait, on a une graine de courgette qui a pris. Ensuite, du basilic. Et du coup, on s'est dit, on va tout mettre dans le potager. Au début, ça ressemblait plutôt à ça. C'était beaucoup plus petit. Et puis après, on a enchaîné avec des choux-fleurs, des blettes, des betteraves. Et en fait, vu que ça a bien donné, forcément, on a eu envie de continuer. Mais là, ce coup-ci, on s'est dit, on va organiser un petit peu plus les choses. Ça, on les a plantées l'automne dernier. Ce sont les fraises. On n'a pas eu l'occasion d'en manger. Par contre, je pense que des insectes ont eu, eux, l'occasion de les manger. Alors, on va croiser les doigts parce que je pense que, ouais, ça arrive doucement. Il faut juste qu'on ait le temps de les manger. Ça, c'est notre super persil qui, lui aussi, arrive à bout de souffle. Parce que je pense qu'il est en train de partir en fleurs, là. Oui, c'est même sûr, c'est pas, je pense. Il est énorme. Mais bon, pour le moment, on le laisse. Du coup, les premières cultures qu'on a faites en février, ça a été des fèves et des mangetous. Alors, on ne sait pas trop comment les cuisiner, mais c'était parce que c'était les premières graines qu'on pouvait mettre en terre. Et on était tellement pressés que, forcément, on voulait trouver quelque chose. Et juste derrière, on a planté un artichaut. Ensuite, pareil, on n'avait pas du tout prévu et on s'est emballé sur les bulbilles d'oignon, qui donnent vachement bien, et des échalotes. Tout ça parce qu'on était trop pressés de mettre quelque chose en terre. Bon, bien sûr, là, le petit rang devant, c'est du radis, du radis. On n'arrête pas d'en semer. À chaque fois qu'on en récolte un, on en resseme un autre. Ici, on a gardé, c'est la planche la plus ensoleillée, sauf le matin, malheureusement. Mais en après-midi, c'est elle qui a le plus de soleil et un peu coriace. Du coup, on a mis les haricots, qui sont apparemment demandeurs d'un minimum de soleil. Là, c'est pas un échec, parce que, pour le coup, ils ont levé mes épinards. Mais alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'en régale. Ils se font complètement. Je m'arrête, parce qu'il y a du vent, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais sinon, je vous disais, voilà, ils se font complètement manger de l'intérieur. Ici, ce sont des salades qu'on a achetées en plantes les plus grandes, et qu'on a plantées fin mars, début avril, je ne sais plus exactement. Puis après, il y a des semis qu'on a fait intérieures. Il y a des semis en terre aussi, ceux qui sont là. Ce sont des graines qu'on a mises directement en terre. Ça prend, c'est de la reine de mai. Et derrière, là, on a une petite courgette. On va en mettre une autre juste à côté. Et ici, une grande fierté. On ne pensait pas que ça allait prendre. Ce sont des carottes. Et franchement, ça a plutôt bien pris. Au milieu des carottes, les grandes tiges, ce sont les gousses d'ail. J'ai fait un test, en fait, j'ai pris une gousse d'ail sur ma tête d'échalote. Non, sur ma tête d'ail, c'est mieux. Je l'ai planté. Et écoutez, ça a poussé. Donc, on verra. Et enfin, les petits pois. Et tout au bout, là-bas, à côté des fraises, on a mis un petit pied de basilic. Qui, pareil, était magnifique dans son pot. Sauf qu'il y a quelqu'un qui l'a goûté. J'espère qu'il va apprendre. Mais de toute manière, on a fait d'autres semis. J'allais oublier le petit pot de menthe. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on veut planter trop de choses. Du coup, on s'est dit qu'on allait aussi utiliser le rebord ici. Donc là, on a mis nos plantes tomates. En plus, ça permet qu'il y ait des tuteurs naturels. Elles vont être exposées au soleil. Et on va mettre les œillets d'Inde tout autour, enfin à côté. Et on va aussi certainement utiliser le fond là, contre le mur, pour mettre les concombres. On a testé un melon là-bas, mais le melon, le pauvre, il s'est fait bouffer. Et si je reviens par ici, on va aussi utiliser l'extérieur de ce côté. Pour mettre les piments, les poivrons. Les aubergines iront à côté des haricots verts. Là, on va mettre piment, poivrons et certainement des tomates aussi. Et tout au fond, là-bas, près du mur, à cet endroit-là, il y a des tomates, tomates cerises et du basilic aussi. D'ailleurs, je n'ai pas été voir s'il allait bien lui. Ben voilà. Eux, ils sont plus loin de tous les autres trucs. Et ils ne se font pas manger. Et très joli ! Sous-titrage ST' 501 Je préfère les rouges ou les orange, les jaunes. Moi, ce que je préfère, c'est les jaunes un peu. Parce qu'elles sont plus grosses et plus créatifs. Je trouve parce que les jaunes, elles, elles sont plus rouges. Mais c'est aussi joli. Mais moi, je préfère les jaunes parce qu'elles, elles sont à moitié rouges, jaunes. Elles ont une belle fusion. Toi aussi, tu ne savais pas ? Ah oui, j'étais là ! Donc là, sur la ligne de devant, on a décidé de mettre des melons. Et d'ailleurs, celui-ci, on l'avait mis il y a quelques temps. Il est sous cloche parce que malheureusement, on ne sait pas trop ce qu'il a comme problème. Est-ce que c'est le froid ? Est-ce qu'il a trop d'humidité ? Pas assez d'humidité ? On a fait plusieurs semis. Et franchement, les semis prennent vachement bien. Mais en terre, je ne sais pas trop. Là, il a des feuilles qui sont un peu abîmées. Après, il reste ferme. Donc écoutez, pour le moment, on l'abrite et on verra ce que ça donne. Ensuite, là, tout le long, on est parti sur les deux poivrons avec le piment. C'est une partie qui est assez ensoleillée. Donc vu que ça aime beaucoup le soleil, on s'est décidé à les placer ici. Et à côté, on va finir avec les plants de tomates qu'on a encore à planter. Et on s'est mis une petite bande d'œillets d'Inde juste devant. Une fleur qui accompagne bien les tomates et en plus qui fait très joli. A savoir qu'ici, de l'autre côté, vous avez une autre ligne de tomates. On a mis des tomates cerises, des marmandes et des graines de tomates qu'on avait. Du fameux petit jeu de serre qu'on avait offert à Melvin. Il nous en restait, donc on les a plantées. Et pour le moment, tout le monde se porte plutôt bien. Ça, c'est cool. Là, nous avons notre artichaut qui, au début, nous a fait une frayeur. Mais alors là, aujourd'hui, il est super beau. Et si je continue le long du mur, j'ai posé ma capucine ici. Parce que j'ai lu qu'apparemment, les capucines, c'était bien pour les artichauts. Ainsi que pour les rosiers. Donc, ça tombe très bien. J'ai un rosier là. Et aussi pour les arbres fruitiers. Donc là, nous avons normalement un mirabellier. Alors, je vous dis normalement, tout simplement, parce que la première année, quand on est venu, il avait commencé à faire des fruits. Et il a été littéralement attaqué. Et on n'a goûté aucune mirabelle. Donc, voilà, on espère que ça va donner cette année. Pour le moment, il est plutôt beau. Et on peut apercevoir les petits fruits juste là. Et surtout, aucune attaque pour le moment. Et la capucine, de ce que j'ai entendu dire aussi, est une bonne accompagnatrice des concombres. Donc là, les deux premières cloches que vous voyez, ce sont des concombres que nous avons aussi couverts. Tout simplement parce que tout au bout de la ligne, on avait mis un melon. Et le pauvre melon s'est fait défoncer. On a découvert qu'il y avait une galerie sous terre. On ne sait pas trop quel animal ça peut être. Est-ce que c'est lui qui aurait mangé le concombre ? Non, le melon. Ou est-ce que... Bah, Bilou, il est en train de piser sur ma capucine. Non, ce n'est pas cool. Bah oui, tu peux t'asseoir. Bon, voilà ce que je vous disais. Ceci est le reste de notre melon que nous avions planté. Voilà ce qu'il reste. En vrai, que dalle. Il a été littéralement mangé. Donc, on ne sait pas si c'est des escargots ou effectivement le petit animal qui s'est fait une galerie sous cette ligne. Mais pour le coup, celui-ci que nous avons abrité... Ah, il était même accroché ce truc. Que nous avons abrité. Regardez comment il se porte bien. Magnifique melon. Donc, ça voudrait dire que les attaques proviennent de l'extérieur. Je pense. En tout cas, on n'en est pas sûr. Mais on verra bien. Comme je vous disais, on expérimente. On est totalement novice. Mais c'est sympa. Bon, moi je vois à travers. Mais apparemment, lui aussi va bien. Ouais. Bah, il a été grignoté. Mais je crois que... Je crois qu'il était déjà grignoté quand on l'a acheté. C'est possible. Bon, ça c'est ce que nous avons mis à l'extérieur. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur, sur cette ligne-là, à côté de nos haricots, on a planté un œillet d'Inde et les deux plants d'aubergines. Celle-ci et celle-là. Les haricots, en fait, on a testé deux techniques. On a fait une ligne. On les a semées graines par graines tous les 5 cm. Ça lève bien. Par contre, sur cette ligne-là, on avait tenté le fameux semi-empoquet. En mettant, je crois, 3 ou 4 graines tous les 30 cm. Alors ça lève. Mais ça ne lève pas aussi bien. Et puis je ne sais pas si cette technique est géniale. Là, on va avoir trois pieds les uns sur les autres. Écoutez, on a tenté. On verra ce que ça donne au niveau rendement. Et comme toujours, le mystère du potager, ce pied-là, c'est complètement fait manger. Mais pas forcément celui-ci. Enfin, bon, il a quand même une sale gueule. On est d'accord. Ah oui, et je voulais noter, nous avons fait un test. Ce sont des salades batavia qu'on avait plantées. Et on avait vu qu'on pouvait tenter de les faire repousser en les coupant d'une certaine façon. Donc, bon, là, ce n'est pas encore ça. Celle-ci, pas encore. Mais par contre, regardez. Celle-ci, c'est une qu'on a récoltée. Et là, actuellement, elle reprend, mais super bien. Je vous montrerai plus tard, voir ce que ça donne. Si on arrive à récolter une vraie salade ou pas, qui repartirait du pied. Voilà, je ne sais pas si je peux bien vous montrer. En fait, elle a été coupée ici. On a récolté le dessus. Et du coup, là, ces feuilles-là repoussent. Ça, c'est la première poussée qui s'arrête là. Et de là, repart une autre salade. Donc là, deux salades en une. Franchement, c'est sympa quand même. Après, est-ce qu'on peut faire trois salades en une ? Je ne suis pas sûre. Regardez ces belles grosses salades. Elles sont trop belles. Oh la vache. Elles sont énormes. Énormes. Bon, j'ai toujours peur. Non, elles tiennent bien. J'ai toujours peur qu'elles se fassent manger par les limaces. Pour le moment, on croise les doigts. Pas trop de ravages. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, c'est des semis qu'on a fait plus tardifs. Et là, ce sont l'arrivée des premières cosses de petits pois. Comment elles grandissent à vue d'œil. Bon, on est loin des petits pois encore. Pour le moment, on est juste sur les cosses. Mais ça ne devrait pas tarder. Bon, j'en profite que je tourne cette vidéo pour vous montrer ces rosiers. Qui sont en pleine explosion florale. Il est tout juste, mais magnifique. Et franchement, on est assez fiers avec Tony. Parce que, on a bouffé pas mal de tutos pour savoir comment tailler ce genre de rosier. Et le résultat, ça va, c'est sympa. On s'est bien démerdés. Avec au pied une belle pivoine. Parce qu'à côté, vous voyez, celui-ci. Je crois que finalement, on ne l'a pas taillé. Et voilà ce que ça donne. Ce n'est pas terrible. Il ne fait pratiquement pas de feuillage. Il fait des très grandes tiges avec des roses au bout. Ça pendouille. Et ça fait, bah, pas terrible. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce coup-ci, la vidéo sera bonne. Il y a encore du vent. Surtout, si vous avez des conseils. Si vous avez des connaissances particulières dans ce qui est potager et fleurs. On est preneur. N'hésitez pas. Je rappelle bien sûr que nous, nous n'avons aucune expérience. Donc, on n'est pas du tout là pour vous dire que ce sont de bons conseils. Par contre, on a quand même cherché beaucoup. Enfin, on s'est beaucoup renseigné. Donc, on espère avoir un minimum fait peu d'erreurs. Mais ça, on le verra bien dans la suite. On en saura plus au moment des récoltes. Et bien sûr, on vous montrera tout ça avec grand plaisir. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ah, merci Bilou. Merci. Alors, voilà la galère. Le chat rentre dans le poulailler. Il leur a ouvert la porte. Et je fais comment, moi, maintenant ? Bah, je suis en galère. Allez, Fifi. Eh, vous venez ici. Je vous jure que si vous ne rentrez pas, les filles. Allez, les filles. Allez, par là. Allez, allez. Allez. Oui. 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 C'est pas bien, ça. Et toi aussi, c'est pas bien, ça. Ouais, ouais. Bon, bah, j'ai eu de la chance. Tu dis au revoir, Bilou ? Non, il ne dit pas au revoir. Il dit câlin. Caresse-moi, maman. Caresse-moi. Oh, oui. Oh, je t'aime, maman. Au revoir, Bilou. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.